Le soir à la Gaubertière et le lendemain à Montaigu, l'exposition consacrée à Saint-Exupéry a commencé et draînera à n'en pas douter beaucoup de monde. Au moment où l'on célèbre Albert Camus partout en France, cet hommage aux pilotes écrivains tombe à point nommé. Les deux hommes en effet incarnaient l'image de la volonté, de l'aventure et de l'humanisme. Exposition organisée avec la fondation Succession Saint-Exupéry d'Aguet qui retrace les aventures incroyables des pilotes de l'aéropostale dans la bouleversante traversée de la Cordillère des Andes avec Henri Guillaumet. D'abord c'est un peu une mission que nous avons car une Succession c'est des droits et des devoirs avec l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Et l'héritage d'Antoine de Saint-Exupéry c'est beaucoup de devoirs sur le plan international car c'est un grand écrivain français, un grand français très connu à l'étranger. Le Petit Prince est l'oeuvre la plus traduite au monde avec 220 traductions et donc il y a évidemment beaucoup d'appétence pour sa vie, son oeuvre, ses idées. Particulièrement aujourd'hui où on découvre vraiment une grande modernité de la pensée de Saint-Exupéry. Donc il y a beaucoup de devoirs et beaucoup d'émotions quand on découvre le travail qui est fait par exemple ici nous sommes à la CDTEC de Montaigu et quand on voit le travail remarquable qui a été fait par les personnes qui travaillent ici on est particulièrement ému de voir les idées, l'avis de Saint-Exupéry aussi bien mis en valeur et les messages aussi bien soulignés à la fois pour les jeunes parce que c'est très important d'avoir des messages pour les jeunes aujourd'hui et pour je dirais toutes les catégories d'âge et de population. Saint-Exupéry a connu une période de grâce juste après sa disparition, donc après la Deuxième Guerre mondiale, puis il est rentré dans une période de grande disgrâce mais je dirais que ce n'était pas son seul cas isolé, c'est en fait toute la pensée humaniste et Camus en fait partie qui est rentrée dans cette période de disgrâce qui a duré jusqu'au début de ce siècle et depuis le début de ce siècle avec le renouvellement des générations, les jeunes ont découvert la pensée de Saint-Exupéry et de Camus, on est dans une période où les jeunes se méfient beaucoup des idéologies, on est plutôt dans une période humaniste, une période de village global n'est-ce pas, et ça s'adapte totalement aux pensées des humanistes comme Saint-Exupéry et Camus, donc voilà, il y a une modernité qui est, on peut dire en ce sens aussi que Saint-Exupéry était un visionnaire, était en avance sur son temps et peut-être incompris tant que l'histoire n'a pas rattrapé en fait cette pensée fulgurante, on peut même aller jusqu'à dire que Saint-Exupéry avait déjà été préoccupé par le développement durable de la planète, n'est-ce pas, Le Petit Prince aujourd'hui est une sorte d'icône du développement durable qui prend soin de sa planète, il y a des aspects purement liés à la nature et des aspects également liés à ce que Jean-Pierre Guénaud appelle l'écologie de l'âme dans son remarquable ouvrage sur Saint-Exupéry qui est sorti cette année. Exposition unique à la rencontre d'Antoine de Saint-Exupéry qui revient sur un moment phare de la vie de Saint-Ex, son accident et sa survie dans le désert de Libye, là où il a rencontré le Petit Prince. Exposition qui met également l'accent sur l'homme qu'il était, ses états d'âme, ses convictions, les valeurs qui ont animé sa vie. Homme de l'être et d'aventure, Saint-Ex a fait escale en Vendée jusqu'au 7 avril 2010.